Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous parlais à nouveau de la herniatale, de la douleur d'estomac, des erreurs d'estomac, des remontées acides, des toux irritatives qui peuvent venir de l'estomac. Donc si vous avez ce problème d'estomac il faut faire un bilan. Donc allez voir un gastro-entérologue pour faire une fibroscopie pour savoir si vous avez soit une hernie par glissement, soit une ulcération, soit une simple irritation. Nous ne pouvons agir que lorsque le problème est réversible, c'est à dire en cas de hernie par glissement. La hernie par glissement, c'est tout simplement le diaphragme. Alors ce n'est pas l'estomac qui remonte, contrairement à ce qui est souvent dit, c'est le diaphragme qui baisse. Alors bien sûr on a l'impression que, voyez, que l'estomac remonte, mais pas du tout. C'est le diaphragme, le muscle diaphragme, qui sépare la cage thoracique de la cavité abdominale, qui normalement fait un mouvement d'environ 10 cm et qui est bloqué vers le bas. Tout ça est dû au stress, tout ça est dû à une mauvaise attitude, mauvaise attitude de travail, mauvaise attitude générale. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien qui est en dessous qui va vous faire aller sur la vidéo concernant l'hernie à talbes, donc un peu plus développé, avec plus d'explications. Pourquoi je vous parle de l'estomac ? Tout simplement parce que très souvent, très souvent, l'estomac est victime du stress. Lorsqu'on est stressé, eh bien, on a des problèmes de spasme au niveau du diaphragme, de sécrétion d'acide chlorédrique au niveau de l'estomac et tout ça provoque une irritation qui peut déboucher soit sur une ulcération, soit des remontées, bien sûr, des remontées gastriques, une toux spasmodique, mais aussi des problèmes d'angoisse, des problèmes d'anxiété venant non pas du cerveau, mais venant de la mécanique. Si c'est votre cas, je vous conseille vivement de suivre ma formation sur l'anti-stress, les techniques anti-stress où je vous parle beaucoup de problèmes de diaphragme, mais également de détente générale, aussi bien au niveau du corps, de la posturologie, des muscles, des fascias, etc. que de tout ce qui est, plantes, huiles essentielles, alimentation, vous avez tout ce que vous devez savoir en suivant ma formation. Donc, si vous avez des problèmes d'estomac, ne traitez pas que l'estomac. C'est sans effet durable. Voilà, si ça vous a intéressé, eh bien, cliquez sur j'aime. Merci d'avance. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Vous pouvez aussi adhérer à mon groupe Facebook. De toute manière, je vous retrouverai sur une autre vidéo ou sur une formation. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous.